quelle est la conclusion cette boîte elle était fragile et celle là elle était anti fragile l'anti fragilité c'est exactement ça qu'il te faut pour tes finances imaginons que tu gagnes 3000 euros par mois et ce mois ci tu as un problème et tu dois débourser 2000 euros est ce que tu es en difficulté financière si la réponse est oui ça veut dire que tes finances ne sont pas en sécurité ou comme tu viens de le voir que ton argent est dans une boîte en carton et c'est pas ce qu'il ya de plus solide tu l'as vu la fragilité financière c'est une réalité et le problème c'est que ça se mesure pas aux revenus j'ai pris l'exemple de 3000 euros mais c'est pareil pour 1000 euros et si tu as 500 euros à sortir ou si tu gagnes 5000 et que tu as 4000 à sortir et parfois même ça peut aller plus loin que ça c'est pas une question de fonds d'urgence c'est juste une question de est ce que tes finances sont protégées par tes actions et du coup on va répondre à la question comment être anti fragile financièrement ok donc je vais répondre à la question mais avant je sais pas pourquoi tout le monde fait une erreur beaucoup de gens ils croient à tort que les systèmes qu'utilisent les riches ne leur sont pas accessibles or c'est pas vrai tu peux très bien faire ce que fait un riche c'est accessible à tous par contre regarde ça c'est le système financier d'une grosse fortune française ordonner segmenter organiser diriger il a monté un système gagne de l'argent ça c'est toi dans le meilleur des cas qui essaye de faire quelque chose mais tu vois et dans le pire des cas oui je sais ouais tu as l'habitude maintenant c'est une feuille blanche tu fais rien tu critiques mais tu fais rien non seulement tu crois que tu peux pas avoir accès à ce que font les riches mais en plus tu as aucun projet financier ta feuille financière est blanche donc arrête de croire que ce que font les riches ou que ce à quoi les riches ont accès n'était pas accessible et puis commence à t'organiser parce que si tu fais partie de ceux de ce côté là je pense que tu la vois la différence et pour pouvoir avoir de l'argent il faut élaborer une stratégie avoir une organisation réfléchir alimenter ses connaissances bref faire des choses maintenant je t'explique ok maintenant on peut commencer les choses sérieuses et voir comment on peut être anti fragile donc on va prendre trois personnes d'accord une deux et trois chacune de ces personnes partage un point commun elles veulent gagner 4000 euros par mois ok ça c'est ce qu'elles veulent et nous on est des mecs sympa on va faire un truc extrêmement sympa on va donner à ces trois personnes à chacune d'entre elles un million d'euros chacune boum 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 elles ont un million d'euros comme ça maintenant regarde elle elle a une stratégie extrêmement simple elle a au moins ce mérite de ne pas se prendre la tête elle va retirer cette personne tous les mois 4000 euros et donc elle va profiter de ces 4000 euros par mois pendant 21 ans et à la fin il restera zéro et puis il va bien falloir faire quelque chose parce qu'il n'y a plus d'argent ça ne dure que 21 ans ça va vite tu les as à 20 ans à 41 ans faut que tu réfléchisses à quoi faire parce que tu n'as plus d'argent deuxième personne c'est un petit peu différent ne pas se prendre la tête elle place son argent à 3% à la banque ça lui rapporte du coup 30000 euros par an il lui manque de l'argent pour arriver à 4000 euros parce que ça fait 2500 euros par mois du coup elle compense ses 2500 euros par mois en travaillant elle arrive à ses 4000 euros mais elle fait une énorme erreur c'est que ces 3% ça ne tient pas compte de l'inflation ça veut dire que si jamais une année il ya une inflation à 4% mais en fait elle perd de l'argent sans s'en rendre compte c'est à dire qu'elle regarde ses comptes bancaires mais elle voit pas qu'elle a perdu de l'argent parce qu'elle voit toujours le même montant c'est une erreur très courante et pour éviter ce genre d'erreur je te conseille de lire ce genre de livre tu tapes crise financière sur amazon et je t'explique avec des exemples concrets des mécaniques complexes que tu vas comprendre facilement pour pas te retrouver dans cette situation parce qu'il ya beaucoup de gens qui comprennent pas ça et ils perdent de l'argent rien qu'en faisant ce choix là il ya une dernière situation très intéressante et là je vais pas abuser parce que je pourrais te mettre un rendement à 15% mais tu me croiras pas mais je vais te prouver que ça existe dans une seconde mais lui on va dire qu'il fait du 8% par an qu'il utilise entre autres l'effet de levier que je ne rajouterai pas dans cet exemple parce que ça augmenterait les chiffres et ça complexifierait les explications donc on va dire que lui il fait ses 80 mille euros par an juste parce qu'il sait faire du 8% et comme il a du 8% il est globalement ou généralement protégé par l'inflation et de toute façon s'il ajoutait du crédit du crédit spécifique on est d'accord on fait pas des crédits de merde on fait des crédits bien précis et bien il n'aurait pas de problème particulier question quelle est la différence entre ces trois personnes qu'est ce qui fait que il y en a un qui s'en sort et que deux ne s'en sortent pas alors oui il y a la connaissance mais surtout c'est qu'une question de gestion et la gestion n'est qu'une question de connaissance ça veut dire que c'est accessible pour toi maintenant avant que je t'explique justement comment être antifragile parce que juste pour coller à ce que je suis en train d'expliquer lui il est antifragile eux ils sont fragiles lui doit compenser et lui il a une durée de péremption donc lui là bas il est antifragile mais maintenant la question que tu te poses c'est ok je comprends plus ou moins mais il ya un truc qui est faux dans ton exemple c'est comment je fais pour avoir par exemple 15% de rentabilité je te rassure c'est parce que tu crois il n'y a qu'une seule carte qui correspond à l'exemple que je veux te montrer mais il ya beaucoup de gens cette image parfaitement la situation qui ont plein de cartes de paiement voilà il ya une marque très connue sur celle là mais il ya plein de gens qui ont plein de cartes de paiement le reste c'est des c'est des cartes de fidélité sans rien d'attacher au bout mais ces cartes de paiement là très souvent quand tu regardes à combien sont rémunérés les personnes qui ont ce genre de cartes pour faire leur paiement plusieurs fois ils vont avoir des crédits à 12% 15% 19% et du coup si tu fais une facilité de paiement avec 15% d'intérêt tu es la personne qui fournit un rendement à une entreprise de 15% donc t'arrêtes à partir de maintenant d'être quelqu'un qui fournit 15% de rentabilité à quelqu'un tu prends ta carte et tu t'en débarrasses je veux plus en entendre parler parce que là c'est toi le produit c'est toi qui fournit les 15% regarde je te montre c'est très simple regarde bien ça c'est toi c'est moi c'est celui qui a la carte bon la mienne ne marche pas mais admettons là de l'autre côté tu as lvmh tu as gucci tu as j'en sais rien ce que tu payes en plusieurs fois parce que tu en as besoin ta télé je m'en fous en fait c'est hyper simple soit tu les payes tu leur donnes de l'argent et du coup tu es une ressource pour eux c'est toi la ressource parce qu'ils reçoivent de l'argent tu les as payé donc toi tu as donné cet argent là je vais pas le mettre parce que tu as compris et en échange tu as eu quoi tu as eu une ceinture et du coup tu fournis un rendement rendement ou alors c'est l'inverse tu veux recevoir de ces gens un rendement parce que tu veux que eux ils soient une ressource donc tu vas jeter la carte comme je viens de le faire et à la place tu vas prendre chez eux des actions qui vont te servir un rendement tu la vois la différence et là on commence à avancer vers la notion d'entrée fragile la notion de gestion les trois exemples qu'est ce que fait le troisième qu'ont pas fait les deux autres il n'est pas une ressource pour les sociétés ce sont les sociétés qui sont une ressource pour lui je déteste faire ça parce que j'y crois pas du tout mais poussons le bouchon si tu es une ressource pour une entreprise dans ces cas là c'est là qu'on peut parler de porc et si la société est une ressource pour toi dans ces cas là on peut parler de riche ça ne dépend que de tes comportements ce qui veut dire que maintenant on en vient aux grands conseils qu'on retrouve sur l'argent en gros tu n'as que trois raisons de faire des économies ça c'est ce que vont te dire tous les grands gourous de la finance dont je ne fais pas partie on te dit un tu dois avoir des économies pour une urgence on te dit deux tu fais des économies pour un gros achat et on te dit trois tu fais des économies pour investir voilà en gros sont des bons conseils je les remets pas en cause mais moi ce que je veux c'est que tu sois anti fragile que quand on tape comme tout à l'heure sur tes dépenses que si tu perds de l'argent ça tu bronches pas j'ai perdu 2000 balles j'en gagne 3000 par mois je m'en fous c'est ça qu'on veut donc regarde bien d'abord les économies ça sert à rien ensuite les urgences c'est pas ta priorité enfin les gros achats t'essayes d'éviter d'en faire tu as un problème non t'es focalisé tu fais qu'investir jusqu'à ce que l'investissement prenne le pas sur tout le reste oui je sais c'est excessif oui je sais tu peux reprocher plein de choses à cette méthode mais elle a le mérite d'aller vite de te permettre de te concentrer et surtout de t'apporter des résultats beaucoup plus rapides ce qui veut dire que pour être anti fragile en fait on fait pas des économies en fait on est là on réserve de l'argent et je trouve que les termes sont importants on fait une réserve en vue d'investir c'est à dire que cet argent n'a pas pour but de rester sur les comptes non 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 il va aller quelque part parce qu'il va nous apporter des retours sur investissement je vais pas mettre le s mais on va écrire comme ça ces retours sur investissement ils vont nous revenir ça crée un cercle virtueux et on est anti fragile parce que dans ce cercle que j'ai raccourci volontairement l'argent ne fait que grossir mais tu peux te servir au début les sommes sont petites mais c'est une boule de neige plus t'alimente plus ça grossit plus ça grossit moins t'es fragile moins t'es fragile moins les aléas de la vie peuvent atteindre ou t'es branlée maintenant je dois te rappeler un élément essentiel parce que sans ça cette vidéo n'a pas de sens si tu ne crois pas que tu as accès aux mêmes avantages montage système que les riches si tu n'y crois pas je ne peux rien pour toi parce qu'en fait soit tu comprends que tu peux toi aussi mettre en place des systèmes dans ta vie pour améliorer tes finances et dans ces cas là cette vidéo elle a servi à quelque chose soit comme je l'ai dit tout à l'heure tu ne veux pas comprendre qu'en fait il n'y a pas d'inégalité mais que tout le monde peut le faire dans ces cas là je peux rien pour toi donc on arrive maintenant à la conclusion qui est un petit peu particulière parce que tu dois te dire tu m'as montré des trucs mais je vois pas à quel moment je peux être anti fragile avec tout ce que je viens de voir mais c'est très facile en définitive l'anti fragilité financière c'est quoi c'est juste construire autour de ses revenus une sécurité cette sécurité comment tu fais pour la construire moi je considère que dès l'instant que tu as des revenus en parallèle de ce que tu gagnes et je vais même aller plus loin que ça dès l'instant que tes investissements couvrent tes frais de vie et que ça te permet de choisir ton travail parce que moi je t'incite pas à arrêter de travailler je l'ai toujours dit et je m'en cache pas mais à partir de là tu es anti fragile si tu gagnes 2000 euros et tu génères 2000 euros de revenus locatifs de revenus des dividendes de la bourse de la crypto j'en sais rien tout ce que tu veux tu es d'accord certains vont considérer que tu gagnes 4000 euros c'est pas la question le fait est que si l'un des deux revenus s'arrête tu n'es pas à genoux tu as cardé et tu as calibré ta vie sur ces 2000 euros la différence c'est l'anti fragilité financière ça veut dire quoi que un c'est une question de croyance je le répète parce que c'est quand même hyper important faut-il encore y croire 2 c'est aussi et avant tout une question de comportement et 3 qui représente la conclusion de patience parce que voilà le problème dans cette vidéo et je veux que tu l'entendes et on conclue là dessus ça va pas se faire du jour au lendemain j'ai pas été anti fragile du jour au lendemain je l'ai été au fil des années quand tu vas investir tes premiers investissements ils vont pas changer ta vie ni les premiers ni les secondes et probablement pas non plus les troisièmes c'est au bout d'un certain temps avec de bons comportements de la discipline que des mots que les acheteurs de rêve détestent que tu vas arriver à avoir ces résultats et à ressentir l'anti fragilité financière dont je fais état dans cette vidéo pour ça il faut se cultiver connaissance financière il faut passer à l'action expérience financière je le répète parce que c'est sans ça ça peut pas marcher il faut y croire au départ j'aurais dû dire en premier mais tu ne m'aurais pas écouté jusqu'au bout j'espère que tu as compris le message que j'essaye de te faire passer je veux que tu saches que j'ai conscience qu'il ya des personnes qui ont de grandes difficultés financières j'ai moi même eu de grandes difficultés financières et j'en aurais encore on en aura tous tout le long de notre vie il n'y a rien qui te garantit de ne pas avoir de problème financier par contre ce que tu peux faire c'est mettre dans ta vie un système financier en place qui te protège toi et ta famille un maximum et je considère que tant que tu l'as pas mis en place tu ne mérite ni de profiter de vacances ni de profiter de quoi que ce soit parce que c'est la base que toute personne devrait mettre dans sa vie pour justement ben profiter après une fois que c'est établi like partage abonne toi si tu aimes la vidéo va sur immobilier compagnie si tu veux plus de contenu et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission salut 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 1 2